Compte la parole est à M. Bommel. Merci M. le Président, M. le Ministre. Avec cet article, nous entrons dans la discussion des aspects de votre loi qui suscitent en effet le plus de controverses dans une partie de la majorité de gauche issue des élections de 2012. C'est ici, en effet, sur le travail du dimanche, puis sur le droit du travail, que la philosophie générale qui inspire votre loi nous apparaît comme la plus problématique. Je ne sais pas si vous accepteriez qu'on qualifie votre loi de libérale, mais en tout cas, il me semble qu'elle a un fil directeur. Et ce fil directeur, c'est votre volonté de vous attaquer finalement à la règle. La règle qui entrave, la règle qui bride, la règle qui étouffe, la règle, cette espèce de nouveau ennemi sans visage dont il faudrait libérer les Français, les Français qui veulent créer, les Français qui n'ont pas suffisamment de 6 jours pour consommer leur excédent d'épargne. M. le Ministre, nous ne sommes pas, nous qui vous parlons cet après-midi, des fétichistes de la règle. Nous sommes nous aussi des pragmatiques, nous sommes des élus de terrain. Nous pouvons nous aussi citer des exemples où l'application bureaucratique de la règle entrave le développement de nos territoires. Mais nous sommes ici représentants et dépositaires d'une tradition politique, d'un héritage intellectuel qui nous fait considérer que la règle, dans le domaine du droit du travail, a plutôt une valeur positive et protectrice. Nous sommes, et cela a été dit par d'autres collègues, des sociodémocrates. Et en tant que sociodémocrates, nous pensons deux choses. D'abord, nous pensons que la réforme de l'Etat-providence n'est possible, n'est souhaitable que si elle contribue effectivement à stimuler l'économie et la production. Ce qui ne sera à l'évidence pas le cas de votre loi. Votre loi a probablement le mérite de répondre aux critères de caractérisation d'une réforme structurelle telle qu'il est posée par la technocratie bruxelloise, la technocratie libérale, mais à l'évidence, elle ne créera pas des milliers d'emplois sur le territoire français. Et puis parce que nous sommes sociodémocrates, monsieur le ministre, nous essayons à chaque instant de nous souvenir. Nous essayons à chaque instant d'avoir conscience que face aux détenteurs de capitaux, face au pouvoir des détenteurs de capitaux, face à la domination qu'ils exercent sur les salariés, et ce n'est pas une image d'épinal, vous savez très bien que la mondialisation libérale n'a fait qu'exacerber les rapports de force en faveur du capital. Face à cela, les salariés n'ont comme ressources pour se défendre, outre les combats sociaux et syndicaux qu'ils peuvent mener par eux-mêmes, ils n'ont comme ressources pour se défendre que la possibilité, à travers le suffrage universel, d'envoyer à l'Assemblée nationale des représentants qui auront à cœur d'inscrire dans la loi des limites, des contraintes que le capitalisme, et vous le savez, monsieur le ministre, ne consent jamais de lui-même. Voilà, c'est cela que nous défendons cet après-midi. C'est ce principe qui correspond à notre identité, à notre histoire. C'est pour cette raison que dans les heures qui viennent, nous refuserons de renier les garanties que des générations précédentes de législateurs, portées par un combat séculaire, pluriséculaire d'émancipation ou voulu inscrire dans la loi, sur le repos dominical ou sur, par exemple, la protection des salariés face au licenciement. Monsieur le ministre, j'ai lu dans un journal hier, je ne sais pas si vous avez réellement tenu ces propos, que vous considériez qu'à partir de maintenant, la discussion qui s'engage oppose les défenseurs de l'intérêt général avec ceux qui seraient dans la posture. Je vous crois trop respectueux des positions des uns et des autres pour le penser vraiment. Mais je vous invite en tout état de cause à prendre au sérieux notre sincérité. Quelle est notre sincérité ? C'est la sincérité d'hommes et de femmes qui sont réellement inquiets devant les conséquences qu'ont déjà et que vont avoir pour la démocratie française, le brouillage idéologique des repères à laquelle ce type de loi contribue. C'est la sincérité d'hommes et de femmes qui ne se résolvent pas à l'idée que le rôle des députés socialistes, c'est de limiter les ardeurs libérales de leur gouvernement en jouant la carte de la moindre casse sociale. Cette sincérité, c'est celle d'hommes et de femmes qui sont entrés dans l'hémicycle en 2012 avec l'idée de défendre une certaine idée du progrès social. D'hommes et de femmes qui sont rentrés dans l'hémicycle sans imaginer un instant qu'ils seraient amenés un jour à devoir se prononcer de la part de leur majorité sur l'extension du travail du dimanche ou sur des dispositions remettant en cause les protections accordées aux salariés en matière de licenciement, mais plutôt avec l'idée qu'ils seraient amenés à partager l'enthousiasme d'avoir voté une grande réforme fiscale ou d'avoir réellement lutté contre la finance. Cette sincérité, je terminerai par là, c'est celle d'hommes et de femmes engagés depuis longtemps dans le combat socialiste, qui portent en eux une certaine idée de ce que cela veut dire être députés socialistes et qui attendent de leur gouvernement, qui attendent de leur majorité la fierté d'avoir contribué à inscrire dans la législation française non pas de nouveaux reculs sociaux, fustiles aménagés, mais de nouveaux progrès sociaux. Monsieur le ministre, je vous invite à prendre sérieusement en compte cette sincérité et nos convictions. Je pense que c'est l'intérêt du gouvernement et c'est l'intérêt de notre majorité dans les heures qui viennent. Merci Monsieur Beaumet.